Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play, euh surprise, oui j'ai envie de le dire, surprise, je n'ai pas peur des mots. On se retrouve sur un jeu qui a bercé MrBboy45, bercé ma chaîne, bercé ce que je suis et bercé certains d'entre vous aussi, mine de rien, je parle évidemment. Et vous êtes en train de le voir, The Dead Rising, premier du nom, Deluxe Remastered, il a été refait avec le R.E. Engine, bref, c'est un jeu très particulier avec lequel j'ai énormément d'attaches. Je l'avais fait bien avant d'être ce que je suis aujourd'hui et avant même d'exister sur Youtube. Puis après sur Youtube je vous ai partagé mon aventure sur le 2 en coop avec Eddie Dieppe, puis après sur Youtube je vous ai partagé mon aventure sur Dead Rising 3 évidemment avec DarkFinal972. Et après je vous ai partagé aussi sur Youtube Dead Rising 4 avec moi-même parce qu'on était revenu sur un jeu solo. Et finalement c'est vrai qu'il manquait quelque chose autour de toutes ces aventures et il manque celle-ci. Dead Rising premier du nom, c'est par là que tout a commencé. Et vous allez voir que ce jeu est, je pense, sans aucune once d'hésitation, bien meilleur que Dead Rising 2, 3 et 4 combinés. Vous allez voir le début d'une série de jeux qui a fasciné, qui a des fois déçu et tant de millions de personnes ont aimé. Les amis, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de bombarder les j'aime à chaque épisode, ça soutient énormément. N'oubliez pas un petit commentaire. À chaque épisode, ça soutient énormément. On va se re-retrouver en solo. On est parti, là où tout a commencé. Dead Rising premier du nom. Attachez vos ceintures, nous sommes sur PlayStation 5, évidemment. Ce Let's Play sera en 4K 60fps. C'est parti. C'est parti. Maman, c'était quoi ce bruit? Maman! Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? J'ai dit, c'était quoi ce bruit? C'est rien, ma chérie. Je crois que j'ai écrasé un crapaud. Non, maman, c'était pas ça. Les crapauds, ils font pas ce bruit-là. Maman, je m'ennuie. Je vais ouvrir les yeux, maintenant. S'il te plaît, allez, sois gentille et ferme les yeux comme je te l'ai demandé tout à l'heure. D'accord, mon ange? S'il te plaît, allez, sois gentille et ferme les yeux comme je te l'ai demandé tout à l'heure. S'il te plaît, allez, sois gentille et ferme les yeux comme je te l'ai demandé tout à l'heure. S'il te plaît, allez, sois gentille et ferme les yeux comme je te l'ai demandé tout à l'heure. Maman, je me suis cognée la tête, maman. Maman, 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 réveille-toi. Allez, réveille-toi. Maman, maman. Maman, maman, maman. Je suis désolée. Tu n'as rien? Ça va aller. Tu n'as rien? C'est terminé, c'est une machine ! Oh, c'est chier ! Vas-y, Dema ! Oh, Dema ! Dema, c'est chier ! Dema ! Dema ! Dema ! Dema, Dema ! Dema, Dema ! Dema ! Eh, l'artiste ! Tu disais que t'étais là pour enquêter sur un gros scoop ? C'est ça. Apparemment, il se passe un truc énorme. Dans un trou paumé comme celui-là ? En tout cas, c'est sûr que personne n'en a parlé à la télé. Ouais, bah je travaille à mon compte, moi. Alors c'est pas en arrivant après la télé que je vais payer mon loyer. Ha ha ! Nous y voilà ! Willamette, Colorado. Nombre d'habitants, 53 594. Caractéristique de la ville... Que dalle ! Y'a pas grand-chose à faire ici, à part... Tu aies le temps au centre commercial. C'était quoi, ça ? L'armée ? Ouais ! On dirait que j'ai bien fait de prendre un hélicoptère. Je parie qu'ils ont déjà bloqué toutes les routes alors qu'il est. Ok, écoute ! Je veux prendre des photos de toute la ville avant que la garde nationale finisse de tout boucler. Amène-moi sur la rue principale. Allez, on est parti pour un petit peu de gameplay. Évidemment, c'est à moi de prendre les photos. Y'a un autofocus photographié, ok. Est-ce que je peux zoomer, dézoomer ? Non. Par contre, je peux pencher ? Si, je peux zoomer, dézoomer. C'est pas mal, ça. Vous allez voir que ce Dead Rising est une oeuvre juste exceptionnelle. Vraiment. Là, il va falloir s'en rendre compte. Dead Rising 2 a commencé un petit peu à partir en cacahuète. Parfait, violent. Et Dead Rising 3 est totalement parti en cacahuète. Même si on a bien rigolé avec Dark Funeral, c'est vraiment, vraiment, vraiment parti en cacahuète. Et vous allez voir que celui-là dénonce énormément de choses à travers des situations plutôt cocasses et à une difficulté à toute épreuve. vous allez voir qu'on va être quasi chronométrés tout le long du jeu. Hop, pendant qu'il demande à l'aide. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est ça que t'es venu prendre en photo ? Vous allez voir donc, comme je vous disais, qu'on va être chronométrés tout le long du jeu. Nous avons 72 heures pour quitter le centre commercial de Willamette. Là où on va être déposé en hélicoptère. Et très honnêtement, ça, ça va être... Ah, inclassable. Inclassable, là, ça va être bien dégueulasse, là. Là, ça va être bien dégueulasse. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien violent. Yémin ! Yémin ! Et on aura donc 72 heures. Chaque minute sera très importante dans ce jeu. C'est pour ça que je perdrai pas trop de temps à désinguer du zombie avec une batte de baseball ou un club de golf. Parce que vraiment, chaque minute a l'hydralement son importance. Et vous le verrez très rapidement. Allez, on va prendre quelques photos ! Quel bonheur de retourner sur ce jeu. Ce jeu est une oeuvre totalement dingue. Vraiment, il va falloir s'en rendre compte. Ce jeu est totalement dingue. Vous allez très vite le voir. Il a d'ailleurs été conçu et pensé un peu comme un... un die-and-retry. C'est-à-dire que, normalement, quand vous mourez dans le jeu, il est conseillé de refaire le jeu à zéro. Et oui, de refaire tout ce que vous avez fait à zéro parce que vous gardez l'XP et l'amélioration de votre personnage ce qui vous permettra donc d'atteindre les fins les plus... les plus sympas. Vas-y, je prends photo parce que franchement, il a une têté de zinzin. Donc, donc voilà. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Dead Rising. Ça fait plus d'une dizaine d'années, vous l'aurez compris. Encore une fois, je n'étais même pas sur YouTube. Donc, je suis quand même super content de redécouvrir ce jeu. J'en ai eu que des très très bons souvenirs. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Et vous allez voir que tout le long du jeu, on va prendre des photos parce que, vous l'aurez compris, on réincarne Frank West qu'on avait incarné dans Dead Rising 4. même si le 4 est malheureusement un peu parti en cacahuète, même beaucoup parti en cacahuète et c'est devenu un jeu sandwich en termes de publicité. Là, il faut qu'on aille voir ce bâtiment. Et pour le coup, celui-là est sérieux même s'ils ont censuré certaines choses. On ne va pas se le cacher. Ok. Alors, pour l'instant, je ne suis peut-être pas assez près d'elle. Non, elle va se mettre en l'air. Elle va se mettre en l'air. Il faut que je photographie quand elle se met en l'air. Vous allez voir que c'est un jeu vraiment gore pour le coup. Autant le 2 était délire, le 3 était ultra délire et le 4 était what the fuck, autant là, ça reste un jeu quand même relativement sérieux. Un très gros clin d'œil, vous l'aurez compris, à Zack Snyder et l'armée des morts. Ce film est fantastique. N'hésitez pas à aller le voir. Je rappelle qu'il est conseillé au moins de 18 ans comme ce jeu, n'est-ce pas ? Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suppose que je suis pute même que vous êtes majeur. Parfait, dramatique. Dramatique parce qu'elle va canner, évidemment. Vous l'aurez compris ! Parfait, violent. Attention, l'atterrissage ! Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit ! Ah, ça c'est bien violent comme on aime. J'aime bien ! Ok. Donc, imaginez, revenez dans le contexte de l'époque et imaginez que vous découvrez un jeu comme ça. Et c'est le premier jeu à faire vraiment ça. Je rappelle qu'il était à l'époque exclusive sur Xbox 360. Donc, je peux vous dire que c'est quelque chose quand même. que c'est un jeu comme ça. Eh ! Tu peux me déposer sur le doigt du centre commercial ? Tu plaisantes, j'espère ? Oh, mec, t'es vraiment cinglé. Je compte sur toi. Oublie pas de revenir me chercher. Faut déjà que tu t'en sortes, Fred. C'est Frank. Frank West. Retiens bien ce nom parce que le monde entier va le connaître dans trois jours, grâce au scoop du siècle. si tu le dis. Wow ! Merde ! Allez, ramène-nous sur ce toit. Je sens que cette histoire va me foutre dans la merde. C'est bon, on descend. Wouhou ! Salut ! Hein ? Vous êtes de la presse, c'est ça ? C'est ça. Vous... Vous êtes venu seul. Ouais, je suis à mon compte. J'aime... me confronter au terrain, en solitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le coin ? Vous êtes arrivé en hélico, non ? Qu'est-ce que ça donnait, vue d'en haut ? C'est ça ? Mais bah... Si c'était vraiment qu'une émeute, je pense pas que l'armée aurait mis toute la zone en quarantaine, sans parler de cet embargo sur les médias qui me paraît un peu... extrême. Enfin, à mon avis. Et puis, y a quelque chose d'autre qui me chiffonne. Ça ressemble pas à des mouvements de protestation. C'est trop calme. un peu comme si... tout le monde était déjà mort. Ouais. Bon, vous pouvez m'expliquer maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Ici, mon ami... c'est l'enfer. 19 septembre, Midi ! J'ai ma montre, évidemment, toujours sur moi. Regardez la montre. Donc, Franck doit se rendre à Lilliport le 22 septembre. On est donc le 19. Je vous ai dit, on a 72 heures, soit 3 jours. À midi, s'il ne veut pas être abandonné dans le centre commercial. Pour ne pas rater le rendez-vous, gardez un oeil sur la montre, évidemment, lorsque vous jouez. Donc, tout ça, c'est ultra important parce qu'en fait, si vous voulez, le jeu a plusieurs fils rouges. On va pouvoir soit suivre les quêtes conseillées, soit faire ce qu'on veut pendant 3 jours, soit aller au point de rendez-vous dans 3 jours et dans ces cas-là, il se passerait quelque chose, soit ne pas venir sur Lilliport dans 3 jours. Bref, on a vraiment une liberté totalement dingue, vous allez voir. Et, c'est... Ce jeu a inventé énormément de choses, enfin, ce jeu a amené énormément de choses qu'on n'avait jamais vu auparavant. Vous recevez des PP, donc point de prestige lorsque vous prenez des photos, escorter des survivants jusqu'à la salle de sécurité ou éliminer des zombies. Quand la jauge de PP est pleine, Franck, vous l'aurez compris, monte de niveau. En montant de niveau, vous obtiendrez des améliorations suivantes. Votre puissance d'attaque augmente, vous courez plus vite, votre vie maximale augmente, votre inventaire s'agrandit, vous pouvez lancer des objets plus loin et vous apprenez une nouvelle compétence. Voilà. Donc, jusque-là, j'espère que tout est bon. Vous pouvez revoir les messages dans le tutoriel. Épinglé, on est bon. Donc, flèche du haut, je check ma montre, le temps se déroule déjà. C'est ça qui est dingue. Vous allez voir qu'on va vraiment rencontrer des personnages haut en couleur jusqu'ici. Et ça va être dingue. J'espère que vous prendrez de belles photos. Début de l'enquête, explorez le centre commercial. Allez, on est parti ! On va commencer à l'explorer. Déjà cinq minutes de passer. C'est terrible, c'est terrifiant. Bienvenue en enfer. Oh là là ! Quel bonheur de se retrouver sur ce jeu. Je pense qu'on va bien rigoler en vrai. Saufgarder, vous pouvez sauvegarder votre progression aux endroits indiqués par l'icône de disquette comme le sofa de la salle de sécurité ou les toilettes du centre commercial. Parce que vous verrez que des fois, on ne peut pas toujours revenir ici. Votre progression sera sauvegardée automatiquement à certains moments du jeu. En chargeant les données de sauvegarde automatique, vous reprendrez là où vous étiez. Allez, on va save ! Il est temps de créer le début de quelque chose, vous l'aurez compris. et tiens, tiens, tiens. Bon, on va commencer à fouiller, tout simplement. Je ne sais pas s'il va y avoir des plans ou autre. Évidemment, profiter pour mettre le jeu de la qualité la plus dingue. Et Franck, il est baraque ! C'est quelqu'un, frère ! Ce n'est pas qu'un petit photographe. Il va à la salle, le frérot. Ok. Bon, là, il n'y a rien. On va fouiller cette pièce. Bonsoir. Il n'y a rien. J'ai l'impression qu'on perd du temps. C'est terrible. Ok. La salle de sécurité. Alors, déjà, bah, vas-y, en vrai, je ne vais pas fermer, Flem. Interagir. Midi 16. Bon. Regardez la montre. Pas de soucis. Prendre une photo, c'est L1. Très bien. Ok. C'est bon, j'ai de quoi prendre les photos. Donc, ça va être L1. Vous allez voir qu'on va prendre beaucoup de photos. Le but, ça va être monter d'XP. C'est possible, le plus rapidement possible. Oh, c'est les vestiaires. Alors, j'ai l'édition collector. Étant grand fan et bon Yanclie. Le seul problème, c'est que, je ne vais pas mentir, c'est que des costumes publicités, d'accord, Resident Evil et tout. Ça dénature un petit peu l'origine du jeu. On va jouer vraiment avec la version Vanilla comme si on était à l'époque. Et on va donc découvrir les costumes qu'on découvrira sur le tard qu'il y avait déjà à l'époque, présentement dans le jeu. Vous l'aurez compris. On est parti. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien découvert du centre commercial. La vache. Je n'ai rien dans mon inventaire, vous l'aurez compris. L'ambiance est un peu bizarre. L'ambiance, elle est un peu tendue, tu vois. La boussole située dans la partie supérieure de l'écran indique donc la direction et la distance, pardon, excusez-moi, des scoops et pas un glet et des repères que vous avez placés sur la carte. Vous l'aurez compris, mais on n'a pas de carte pour l'instant. Donc la direction, 27 mètres. Vous allez voir que le centre commercial, mais vraiment, c'est la plus belle dédicace à l'armée des morts de Zack Snyder. Je ne sais pas qui a copié sur qui, je dirais que l'armée des morts est venue avant quand même. Mais refaites-nous un Dead Rising comme le 1 en mieux encore avec les technologies. Eh, ramenez ça par ici. Oh, Madonna ! Où est ma petite ? Vous nous gênez, là ! Madonna ! Avez-vous vu mon bébé ? Je ne peux pas vivre sans mon trésor de petit chien. Où est ma petite Madonna ? Mais où est-elle ? Madonna ! Eh, c'est pas le moment de reluquer les filles, mon petit gars. Allez, bougez-vous ! Vous avez envie de vous faire bouffer par tous ces zombies ? Quoi ? Attendez, vous avez dit des zombies ? Regardez par là ! Si ça, c'est pas des zombies, alors qu'est-ce que c'est ? Ils sont de plus en plus nombreux depuis hier soir. Maintenant, ils sont partout dehors. Bah, vous faites pas trop de vile. Les zombies sont stupides et lents. On est en sécurité, ici. Bon, alors, si vous avez envie de vous rendre utile, allez, jetez un oeil dans le coin et rapportez tout ce qui peut nous aider à faire une barricade. Juste ici. Allez, hop ! Plus vite ! On se bouge ! Ce qui est bien, en bon journaliste, Franck peut dégainer son appareil photo, donc vous l'aurez compris à tout moment. Pas de soucis là-dessus, on l'avait vu. Sélectionnez photos dans le menu pause pour voir les photos que vous avez prises et y appliquer les files de votre choix. Une fois le nombre de 32 photos atteintes, les clichés précédents seront automatiquement effacés, évidemment. Alors, là, c'est bien parce qu'on a quelques survivants. On peut faire un petit côté un peu dramatique. Oh, waouh ! Rien de son livre, frère ! Et aussi, ce qui est très, très bien. Là, côté dramatique peut-être. L'Insee, elle n'est pas très dramatique, là, L'Insee. Attendez. Quelqu'un qui chiale, ça, c'est dramatique, ça. On aime le drama ici. Ouais, ouais, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. On aime quand ça chiale. On aime quand ça chiale. Ok, je voulais voir si ça mettait un truc genre publicité drôle. Joli ! Dramatique aussi. Ça fait un peu super-héros. Euh... Oh ! On a des objets ramassés. Ça va être intéressant. Vous ! Arrêtez ça ! Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? Pourquoi m'avez-vous fait venir ici ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Mais calmez-vous, je sais même pas de quoi vous êtes en train de parler. Attendez. Madonna ! Ah ! Madonna ! Madonna est dehors ! J'ai de dingue ou quoi ? Arrêtez ! Mon bébé ! Mon mari t'es là ! Les gars, il a 80 ans palais et repousse tout le monde. Non ! Madonna ! Madonna ! Madonna ! Madonna ! Madonna ! Non, mais les gars ! Putain ! Mais qu'est-ce que vous fabriquez, là ? Courez ! Allez ! Vite ! Venez à l'étage ! Tout le monde aux escaliers ! Vite ! Allez ! Bougez-vous ! Ouais, je jure que je vais prendre des photos, les gars. Je jure que je prends des photos. Ok, ok, ok. Je vais prendre des photos. Il y avait du survivant. Ok. Parfait, horrible. Les gars ? Ah oui, j'ai eu peur. Je croyais qu'ils ne se déffendaient pas. Mark Queen est mort. Mark quoi ? Mark Emada, pardon. Dana Smith est morte. Non, c'est terrifiant. Mais ce n'est pas encore assez horrible. Parfait. Ok ! On est sur quelque chose d'horrible. Mort. Parfait. Allez ! On aime quand c'est horrible ! Hop, ça, on prend. Appuyez sur rond pour faire des roulades, vous l'aurez compris. Et carré pour utiliser les choses, tout simplement. Et changer d'objet, c'est vrai que les flèches, vous l'aurez, je pense, compris. Je vais prendre un encadre. De toute façon, ils l'ont dit, les zombies, c'est lent, les gars. Les zombies, c'est lent. Ok. Ok. Allez, ça, c'est des coups de poubelle dans vos mères. Les déchets, c'est à la poubelle. Ok, ok. Ok. Oh, merde, alors. Il y a quelques zombies mortes. Oh, c'est pas mal, ça rapporte des points. Wouhou ! Allez, on se barre ! On se barre, on se barre. Oh, ça, on prend, les gars, la bouffe, c'est important. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter à l'étage. Jauge, hop, cascade. Bonsoir, bonsoir. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! J'ai plus de jauge pour faire des roulades. Wouhou ! Allez ! On a eu chaud ! Hein ? Où sont les autres ? J'en sais rien. J'espère qu'ils s'en sont tirés. Tant que ces choses sont dans le centre commercial, on n'utilisera pas cette porte. Vous faites quoi, là ? Les aérations. Elles mènent au centre commercial. Et visiblement, ces trucs sont trop stupides pour les emprunter. Donc par là, ça risque rien. Une minute ! Vous voulez retourner là-bas ? Et pourquoi ? Hé ! Hé ! Hé ! C'est bon. Vous êtes photographe ? Je vois qu'on ne peut rien vous cacher. Franck West, photojournaliste. Est-ce que je peux voir vos photos, Franck ? Non. On dirait que vous avez l'habitude. Vous êtes qui, tous les deux ? Et qu'est-ce que vous... Celle-là, je l'ai prise près de l'entrée. Est-ce que vous connaissez ce type ? Non. Merci de m'avoir montré ça. Ce sont le mensonge. On n'a pas fini de parler, tous les deux. Je peux savoir qui vous êtes, au juste. Moi, c'est Jessie. Et l'homme qui était là plus tôt, c'est Brad. C'est tout ce que je suis autorisée à vous dire. Ok. J'irais bien à suivre, moi, quand même. Moi, j'ai d'autres choses à lui dire. Je vois ce que je veux dire. Oh merde, alors ! J'ai mis des chips. Bon, on va voir ce que ça sort. Donc, deux paquets de chips. Ça fait quoi ? De la potatoes ? Ok. Quoi ? Un jus ? Cracheur de feu ? On verra plus tard. On verra plus tard. Hum. Hop ! Oh, 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 attend ! Autofocus là ! Voilà, c'est mieux. Bon, bah écoutez, alors ouais, c'est un jeu où il va falloir être un peu pervers, hein, si, si, voilà, veuillez m'excuser, ça reste, ça reste du Capcom Euh, écoutez, on va aller à notre objectif, lieu Paradas Plaza, je ne sais pas ce que Brad et Jesse font ici, mais je dois retourner dans ce centre commercial, vous l'aurez compris, on va parler au frérot quand même Je dois retourner dans le centre commercial, toi aussi, j'irais pas si j'y étais toi, mais bon, les jeunes ne m'écoutent jamais Et on y va ! Enfin, si tu comptes y aller, prends au moins ce toki Oh, quoi ? Je te donne aussi cette carte Mais, mais t'es un frère, toi Mais merci, mon gars ! Ouvrez la carte avec le pavé tactile Placez le curseur sur un magasin ou une icône pour le voir en détail Mais c'est incrédiable, eh ! Appuyez sur carré pour placer un repère Je dois aller où ? Je dois aller là Waouh, euh, ouais, waouh, waouh Il se passe des choses et c'est un étage totalement dingue Les amis, on va s'arrêter là ! N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais d'énormes bisous ! A bientôt pour l'épisode 2, bye bye tout le monde !